et bien bonsoir les amis bonsoir à toutes et bonsoir à toutes david au micro pour une météo du ciel astrologique nous sommes le 24 janvier 2024 et je propose une météo un petit peu pas prévu en tout cas pas prévu aujourd'hui spécial pleine lune pleine lune qui aura lieu demain demain jeudi jeudi 25 janvier à exactement 18h53 et pour les habituer vous savez que j'ai l'habitude de proposer un bulletin pleine lune le jour de la pleine lune en général le matin à 10 heures et donc du fait d'une journée bien remplie demain jeudi et bien je ne voilà je ne pouvais pas faire ce direct en lien avec la peine le jour de la pleine lune en tout cas et donc j'ai avancé pour aujourd'hui et j'ai grande joie à vous retrouver pour ce moment de reliance au ciel de ce moment de connexion à à l'information à l'énergie de la pleine lune qui qui monte qui monte elle est magnifique dans le ciel ces jours-ci elle grossit et donc je vois là je me réjouis de passer ce moment pour que ensemble nous puissions ouais se mettre en en phase au diapason de cette pleine lune du ciel du moment du ciel astrologique du moment alors bienvenue à chacun qui vous signalez en direct bienvenue à vous qui écouterez aussi cette météo astrologique en différé et je vais commencer à saluer par les personnes qui a salué les personnes qui s'annoncent gentiment sur le tchat et leïla coucou fidèle luc qui a sans doute quitté son tablier de boulanger pour un moment avec les planètes simone de corse valérie coucou s'aimer veiller ensemble est très beau valérie content que tu sois là chantal qui qui salue tout le monde adeline à fifa coucou à fifa content de te retrouver là raphaël super que tu sois là en direct aussi content de voir ton prénom s'afficher qui toi raphaël qui est du côté plutôt de l'est enfin au dessus de lyon par là bas valérie sabre bourreau que je vais bientôt retrouver du côté de bourges je pense chez lucille pour un conte astrologique et puis au yana malandin coucou des landes et bien super à l'équipe se constitue bienvenue chacun daniel julie bon bah c'est super bianca excellent salut du québec et le québec est avec nous excellent voilà ça continue de perpignan ok et je vais commencer aussi par un grand merci pour 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 les personnes qui ont visionné la dernière vidéo parce que vous avez été beaucoup plus nombreux qu'à l'habituel c'est assez exceptionnel que je fasse autant de vues alors ben voilà je sens que ce sujet de pluton en verso stimule les consciences intéresse passionne et donc on est vous étiez nombreux à en tout cas à venir visionner cette dernière vidéo et donc je vous remercie pour vos présences pour peut-être pour certains qui découvrent l'antenne youtube bienvenue aussi ça me permet de rappeler que je j'aime une astrologie vivant vibratoire que j'aime une astrologie que je porte aussi avec des sons avec des instruments que je j'aime nommer cette astrologie une astrologie pour l'ère nouvelle j'aime voir chacun comme un astrologue c'est à dire ben à partir du moment où il a un ressenti et ça tout le monde en a un à partir du moment où il est compté connecté à son corps et tout le monde a un corps aussi et bien alors nous pouvons dire que nous sommes connectés au ciel parce que l'astrologie que j'aime proposer c'est une astrologie unifiée et qui donc voit le ciel comme un miroir et j'ai un velux au dessus de moi alors je regarde le ciel au dessus de moi le ciel est un grand miroir qui nous renvoie à notre monde intérieur à notre à nos richesses intérieures au mouvement de nos consciences à l'intérieur de nous et donc ce ciel nous le contenons et donc puisque nous le contenons nous pouvons en être évidemment les témoins et témoins de des pensées qui nous traversent des ressentis des sensations du subtil et tout ce monde intérieur en fait l'astrologue avec son langage spécifique et bien utilise les planètes mais vous qui n'êtes pas forcément astrologue en tant que avec le langage astrologique à part entière vous avez tout de même un ressenti et donc pour cela vous êtes connectés au ciel est vraiment je sens que cette ère nouvelle du verso dans laquelle nous sommes propulsés actuellement et bien va de plus en plus éveiller tout à chacun à sa dimension cosmique à sa dimension cosmique stellaire et donc va de plus en plus se sentir participer à cette grande aventure cosmique et va ressentir par sac par ses ressentis par son corps par ses sensations le ciel vivre en lui les planètes vivre en lui les différentes énergies du ciel des étoiles etc vivre en chacun de nous et donc ça c'est vraiment la grande révolution pour moi dans laquelle nous allons rentrer là dans les pour les prochaines pour les prochains millénaires c'est à dire cette conscience que un nouveau nom du ciel pour une expérience sur terre et que deux nous contenons le ciel il vit à l'intérieur de nous et ça c'est la grande révolution et voilà ma dernière vidéo évoquée l'entrée de pluton en compagnie du soleil dans le signe du verso et je ne sais pas en tout cas je sens personnellement que il ya une comme si une nouvelle vitesse avait été passée comme si une force puissante évolutive pour nous pousser en avant vers la nouvelle ère s'emparer de plus en plus de nous en tout cas c'est des ressentis personnels que je sens puissant au niveau du corps au niveau de de cette sensation de waouh qu'il ya une grande force à l'intérieur qui nous pousse qui nous qui nous pousse à nous révéler dans notre nature cosmique dans notre nature solaire dans porteur de cette connaissance nouvelle de propre à l'air du verso et donc donc voilà il va être question de ça bien sûr pendant l'émission et je j'espère que chacun a pu vivre puissamment ce passage du week-end dernier de cette nuit de samedi à dimanche dernier et de ce dimanche 21 janvier d'un puissamment avec peut-être comme se réveillant avec une nouvelle conscience de nouvelles sensations de nouvelles perceptions de soi et de sa relation au monde et que ça peut un petit peu chahuté ça peut demander un ajustement un équilibrage entre les fréquences qu'on a pu recevoir dans ce passage et le corps comment ça s'intègre comment ça se densifie en nous et donc en tout cas j'espère que tout ça 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 s'est passé pour le mieux pour pour vous à titre personnel je j'ai rejoint des amis dans la région dans l'aude dans la région de bougarache de rennes le château où nous avons un petit peu marché en face de cette montagne mystérieuse qui 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 fait beaucoup qui a fait beaucoup coulée d'encre les dernières années dans la période de 2012 ça s'est un peu assagi à priori dans la région mais la fameuse montagne bougarache et en tout cas c'était très puissant de pouvoir sillonner cette cette région là et c'est à forte sens à forte énergie on va dire et pour ce jour particulier et puis la journée était magnifique un magnifique ciel bleu d'un côté il y avait le soleil de l'autre il y avait la lune et on a il y avait un spectacle magnifique dans ces montagnes dans cet endroit si spécial de de la france de l'aude et donc c'était très réjouissant d'être en présence là bas bonsoir valérie bonsoir corinne bonsoir stéphanie bonsoir joël bonsoir zoré que je vais retrouver prochainement à paris pour 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 voilà pour une manifestation qui n'a pas lieu exactement à paris puisqu'elle a lieu dans l'oise dans le vexin à côté de chaumont en vexin dans un château où je j'anime avec ophélie en présence d'ophélie un week-end immersion avec les planètes intitulé accueillons avec le ciel dans la danse du ciel accueillons les énergies de 2024 et donc voilà une proposition de de résidentiel pour se mettre encore plus au diapason de cette puissante année qui s'annonce et qui est déjà partie un pour ainsi dire ok nous y étions puisqu'en toi nous sommes on est on est effectivement il ya une comme tu nous le dis c'est intéressant ce que tu dis laïla parce qu'on ya une forme de de conscience nouvelle qui s'installe en nous aussi sur ce chemin de conscience c'est cette conscience de l'unité et que nous ne sommes pas séparés et quand en même temps nous sommes tous uniques spécifiques singuliers et qu'en même temps nous sommes reliés et ça c'est la magie de l'ère nouvelle dans laquelle nous rentrons encore ce matin dans une séance d'astrologie avec une personne combien nous évoquions le fait que même si nous ne connaissons pas même si nous sommes à des endroits très différents nous vivons des processus qui sont très similaires alors avec nos couleurs spécifiques avec nos voilà avec nos modalités en lien avec notre histoire mais dans le fond je sens que on est vraiment relié par par papa par ses forces évolutives qui sont à l'oeuvre actuellement et donc c'est bon de rappeler ça c'est cette phrase les là que nous sommes effectivement reliés ok donc demain les amis c'est la pleine lune chaque pleine lune c'est un moment d'intensité et avant de plonger plus particulièrement dans ce ciel de la pleine lune dans l'énergie de cette pleine lune dans l'information contenue dans ce ciel particulier de la pleine lune je vous propose que nous nous rallions plus intensément à la présence en nous corporel que nous intensifions notre présence à l'ici et maintenant que nous prenions soin de développer notre conscience témoin d'observation de ce qui vit à l'intérieur de nous l'ère du verso les amis c'est l'ère de la conscience pourrait dire l'entrée de dans cette nouvelle ère séparer de la non-conscience à la conscience de la non-conscience de notre divinité à la conscience du divin qui nous anime qui vit en nous qui vit dans le corps qui vit partout autour de nous qui vit dans chaque atome dans chaque particules de lumière de matière vous prenez soin de d'être là dans la conscience de qui vous êtes dans l'instant sans rien changer juste dans la bienveillance dans l'accueil de qui vous êtes maintenant dans qui vous êtes maintenant dans voilà s'il ya des pensées qui vous traversent ok c'est parfait s'il ya des émotions qui sont là s'il ya il ya de la confusion qui est là s'il ya des sensations désagréables dans le corps qui sont là tout est accueilli tout est bienvenu tout est regardé de manière inconditionnelle cette capacité que j'ai à revenir que nous avons à revenir vers nous mêmes permet à notre conscience de grandir de s'élargir permet une augmentation de notre fréquence de la fréquence de la fréquence cellulaire de la fréquence de la matière que de notre corps j'aime dire que nous rentrons dans une autre vibration vibration cellulaire qui permet d'ouvrir des portes au niveau des cellules au niveau de notre conscience ces portes ouvertes nous relie permet nous permettent d'accueillir le ciel le ciel astrologique du moment ces portes ouvertes permettent de ressentir de se mettre aussi en fréquence avec l'assemblée que nous formons en communion avec l'assemblée que nous formons en direct en différé avec le soleil bien sûr le centre en tout cas le le centre le centre créateur de notre système le Christ la conscience solaire la conscience d'unité la conscience d'amour inconditionnel ok je sens beaucoup d'énergie j'ai un peu de mal à à m'ajuster avec ce que je les énergies que je ressens je sens un peu de de pression au niveau de de mon mental de ma de ma boîte crânienne plus exactement j'ai quelques frissons qui traversent mon corps et donc voilà petit à petit nous mettons à la fréquence de la pleine lune donc le soleil vient de rentrer dans le signe du verso le soleil vient de rentrer dans le signe du verso dimanche dernier c'est un soleil totalement renouvelé j'ai hier en rentrant hier soir du bureau que je loue dans un petit village à côté de de là où je réside donc il faisait nuit la lune était présente puissante et voilà je la regardais et je sentais qu'elle elle disait quelque chose comme c'est la pleine lune qui arrive et soyez conscient du nouveau soleil elle elle évoquait un nouveau soleil je sais que certaines traditions parlent je ne sais plus de combien tiens soleil le cinquième ou le sixième chez les mayas mais une nouvelle qualité solaire une nouvelle qualité de sa fréquence de son émission et je sens un renouvellement de ce soleil là qu'on va pouvoir recevoir par l'intermédiaire de la lune la lune c'est le réceptacle la coupe le corps le féminin de l'être l'aspect de nous qui reçoit qui accueille en l'occurrence pendant la pleine lune nous pouvons totalement accueillir ce nouveau soleil cette nouvelle fréquence solaire qui est qui s'est ajusté on pourrait dire avec le verso avec l'air nouvelle il ya un ajustement comme si là dans le soleil on pouvait être totalement ensemencé mis en phase avec l'archétype de l'être nouveau de l'être du verso de vous savez le davancy là le lettre de vinci le pentagramme l'homme accompli l'homme christ l'homme solaire l'homme avec un grand h bien sûr c'est la femme solaire c'est le l'homme solaire au masculin la femme solaire dans cette pleine lune je sens qu'il ya une proposition pour qu'on puisse voilà se laisser totalement ensemencer aligner avec l'archétype de l'être du verso l'être androgyne l'être unifié le melchisedec le divin créateur tout ça ça parle de de l'homme du verso de l'homme nouveau donc je sens de rester un petit moment avec cette information je vais faire quelques sons qui vont porter à cette fréquence de la pleine lune la lune dans le signe du lion nous invite au coeur de nous même dans la chaleur de notre coeur du sacré coeur pas du coeur physique du sacré coeur du chakra solaire nous sommes donc sur l'axe verso lion et c'est toujours intéressant de se relier à la dynamique des axes en astrologie des signes opposés opposés complémentaires le soleil en verso l'utopie du nouveau monde c'est un signe d'air c'est le plan de la conscience de la pensée qui peut être totalement ensemencé mais un verso sans le lion peut rester dans son intellect dans son utopie irréalisable c'est alors que le signe du lion nous appelle au coeur le signe de la créativité de la manifestation solaire ou alors la l'information du verso de cette nouvelle connaissance liée au verso peut totalement s'incarner à travers notre acte créateur à travers l'être la personne que nous sommes au travers nos talents nos dons spécifiques lion au travers l'individu que nous sommes l'individu est alors inspiré par le verso par le collectif l'individu plein de lui-même inspire alors le collectif et prend sa place au sein du collectif avec sa couleur sa note spécifique sa fonction unique dans le grand organisme humain dans cette pleine lune il y a voilà pouvoir assumer ce que chacun de nous sommes ce que chacun de vous est ce que chacun est lion se reconnaître la lune en lion nous invite à nous reconnaître dans la chaleur du coeur dans l'amour qui nous constitue dans cette puissance créative qui nous anime lorsque nous sommes installés lorsque nous nous reconnaissons alors nous pouvons nous laisser ensemencer par ce soleil verso par la connaissance nouvelle le verseur d'eau la connaissance qui vient des étoiles la connaissance qui vient de tous les soleils des univers cette connaissances qui ne s'adresse pas à notre mental traditionnel linéaire cette connaissance qui s'adresse aux petites cellules qu'on appelle astrocytaires dans notre cerveau là les cellules étoiles celles qui fonctionnent dans l'instant présent qui nous donne notre intuition notre inspiration qui provient pas de la pensée conditionnée passé futur du savoir mais qui vient de l'instant présent une connaissance qui descend de l'instant une connaissance qui s'adresse à nos cellules à notre corps une connaissance qui s'adresse à nos cellules à notre corps une connaissance qui 그 travaille et propose à nos cellules à maître cupoles et à notre terre alors qu'en a la capacité d'aller Sous-titrage ST' 501 Une pleine lune, c'est l'occasion de réunir en soi, d'unir, de marier la dimension lune féminine et solaire masculine, réaliser l'unité intérieure. Une pleine lune, c'est un moment favorable pour que la conscience s'éveille, pour que des mises à jour se fassent, pour que des prises de conscience se réalisent, pour que des guérisons s'effectuent, autoriser, accueillir, se laisser modeler, par les fréquences qui viennent du ciel, qui sont destinées aux cellules à réveiller l'ADN divin. Sous-titrage ST' 501 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 La conscience de chacun. Pour certains, ce sera de contester à l'extérieur. Pour d'autres, ce sera des moments d'éveil intérieur, de créativité puissante. Voilà, chacun va vivre cette période à partir de la conscience qu'il a de lui-même. Et donc, ça va donner des expériences tout à fait diverses et variées. Donc, voilà, ce qui est important, c'est d'être avec soi, d'être en phase avec ce qu'on ressent, en respect de ses ressentis, parce que ça va beaucoup bouger. Ça va beaucoup bouger. Et donc, c'est hyper intéressant de rester là, bien présent et de sentir, mais ok, où ça m'appelle là ? Où ça m'appelle ? C'est quoi l'inspiration du moment ? C'est comment je peux servir au mieux la volonté de mon être divin ? Comment je peux servir au mieux ? Et de se laisser faire à partir du moment où on est dans cette aspiration profonde, d'être en harmonie avec les étoiles, avec le ciel. Et que ça, ça va guider chacun de nos pas, chacun de vos pas, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans ce printemps qui s'annonce magnifique. En astrologie, le début de l'année, c'est le 21 mars, c'est le 22 mars, c'est la nouvelle année astrologique. Donc là, on pourrait dire que ça va monter crescendo jusqu'à ce lancement de l'année. Et là, on est un peu en train de préparer la terre intérieure. On est encore sous la nouvelle lune capricornienne, donc on est en train de... qui a eu lieu il y a 15 jours. Donc on est... voilà, on prépare notre terre intérieure pour que celle-ci soit ensemencée et puis donner des beaux fruits et porter... voilà, des beaux fruits à partager avec le collectif. Donc voilà, tout ça, on est poussé actuellement, très fortement. Donc j'étais avec Jupiter qui nous propose son onction. Jupiter en taureau, au carré de cette pleine lune. Très, très... vous pourrez observer le ciel de la pleine lune si les ciels sont dégagés. Vous pouvez observer actuellement Jupiter qui est très puissant. Vous pourrez observer bien sûr la lune. Et je rappelle, mais regardez, c'est des lumières. Quand vous regardez Vénus en ce moment, je crois que c'est le... voilà, dans la matinée, on peut voir Vénus. C'est une étoile qui brille dans le ciel. Jupiter, c'est une étoile qui brille. Ce sont des lumières. Ce sont des lumières, des sources d'inspiration infinies qui ont conduit l'humanité depuis la nuit des temps à se repérer dans le temps. C'est l'horloge cosmique. Et donc c'est important en ce moment d'être vraiment en intimité avec ce ciel qu'on regarde dehors, mais qui vit aussi à l'intérieur. Donc Jupiter en ce moment nous le rappelle ça puissamment. L'autre événement de cette pleine lune, l'actualité planétaire de cette pleine lune, c'est l'axe évolutif du thème, représenté par le nœud sud, ce qu'on appelle le passé en astrologie, le nœud sud lunaire, passé, karma. Et le nœud nord, qu'on appelle le dharma, l'évolution, c'est sur l'axe balance bélier. Donc on est appelé en ce moment vers l'énergie du bélier. C'est quoi l'énergie du bélier aligné ? Un bélier aligné. Il agit en son nom depuis son ressenti. Il s'affirme, il se positionne, il est clair, il est net. Il n'est pas là en train d'essayer de se contorsionner pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Il est juste qui il est. Il ressent, il écoute ses ressentis, puis il les partage. Pas pour les imposer. Ça c'est le vieux bélier, le bélier belliqueux. Mais c'est pour juste proposer ce qui le traverse aux autres. Et puis voilà, on va construire la mayonnaise à partir d'individus qui osent dire ce qui les traverse, osent s'affirmer depuis leur ressenti. Et ça, ça va faire une belle mayonnaise, les amis. Ça va faire une belle mayonnaise. Et donc c'est ça la fraternité nouvelle. Et on est en train d'apprendre à se positionner. On n'est pas toujours peut-être encore bien aligné, mais on tend vers ça. Et ce dharma, ce nœud nord, nous aspire pour qu'on soit dans cette attitude intérieure de positionnement, de prendre des décisions claires, précises. Voilà. Et ça, c'est fort en ce moment. Et juste au dharma, il y a Chiron qui se rapproche tout près là. Voilà. La conjonction exacte, ce sera le 20 février. Mais on peut dire que dès maintenant, jusqu'au mois de mai, la conjonction nœud nord-Chiron sera très active. Chiron, le guide, le guérisseur, l'enseignant, dans le signe du bélier, il nous invite à guérir justement notre sensation d'être, notre sensation d'exister. Et notre... Ben oui, on a choisi d'être là, les amis, pour ce moment. Et de se rallier à ce choix, à cette magnifique impulsion que nous avons eue à nous élancer dans l'expérience humaine sur la Terre. Et donc, voilà, ce Chiron en bélier nous rappelle à ça. Nous rappelle à ça. Et il nous permet de nous guérir de là où nos élans spontanés ont été contraints. Donc ça, c'est toute l'œuvre de Chiron en bélier. Chiron en bélier, c'est aussi ouvrir de nouvelles voies dans la transmission, dans notre manière de, peut-être, de transmettre, d'enseigner. On est en train de changer d'air, de paradigme. Tout est à, évidemment, à découvrir. Et rien ne sera comme avant. Donc il y a beaucoup de nouveaux à recevoir, beaucoup d'impulsions nouvelles. Soyons originaux, les amis. Dans cette pleine lune, ça nous demande d'être originaux, d'être créatifs, d'être, voilà, singuliers dans notre manière d'être au monde. L'autre élément de cette pleine lune, c'est qu'au carré de l'axe des nœuds lunaires, représenté par les symboles ici, le nœud sud, je ne sais pas si ma flèche pointe, je ne suis pas sûr qu'on la voit d'ailleurs, mais bon voilà. Mais en tout cas, le nœud sud est en bas dans le signe bleu de la balance, le nœud nord en bélier dans le signe rouge du bélier là-haut. Et au carré, c'est-à-dire dans une angularité, il y a Mercure et Mars. C'est vraiment intéressant là aussi. C'est que Mercure et Mars nous aident dans le positionnement justement. Et ils nous disent, ils sont en Capricorne, donc il y a de la maturité. Mars en Capricorne est exalté, il est puissant. Mars Capricorne, on dit qu'il peut déplacer des montagnes. Il nous invite à avoir cette énergie à l'intérieur, cette puissante volonté de pouvoir déplacer des montagnes. Ou alors, tout à l'heure, Ophélie, dans la méditation, c'était cette sensation de léviter, de lévitation. Eh bien oui, des nouvelles modalités d'expérience vont être données à l'être nouveau du verso. Lévitation, communication de conscience à conscience, téléportation, je ne sais encore. Tout ça, c'est des potentiels de l'être nouveau qu'on va apprendre à actualiser au fil des mois qui vont, des années, plus que des années, même des centaines d'années qui vont se découler là maintenant. Et donc voilà, donc le carré avec Mars et Mercure en Capricorne. J'ai senti deux choses avec cet aspect, c'est marche ta parole, marchons notre parole. Notre parole, c'est, on pourrait dire, c'est Mercure, la communication. Mars, c'est l'action, c'est le fait de marcher. Marchons notre parole, soyons cohérents, soyons cohérents entre notre vision du monde, notre représentation du monde et nos actions. Voilà, il y a quelque chose comme ça, d'être cohérents, de veiller à que nos actions, nos décisions, nos choix, Mars qui préside à tout ça, bien, répondent à nos aspirations élevées, répondent à l'amour, répondent à l'unité, soient en phase avec la source. Donc il peut avoir vraiment une belle conscience, alignement entre action et conscience, entre notre représentation du monde, la cohérence avec nos actions. Donc voilà, quelque chose qu'on peut recevoir de Mars et de Mercure en Capricorne. Je laisse un instant, je respire. Il y a quelque chose de l'engagement en ce moment avec le Capricorne. Vénus vient de rentrer avant-hier en Capricorne. Avant-hier, oui, je crois. Ça parle d'engagement. S'engager avec soi, s'engager avec l'autre, avec les personnes avec qui on est en projet. S'engager véritablement, totalement. S'engager avec le divin. S'engager avec notre sagesse intérieure, Capricorne. Capricorne, s'engager avec notre soleil. S'engager totalement dans nos partenariats, dans nos relations. Vénus en Capricorne nous invite à être dans une grande responsabilité, maturité, dans nos relations, à nous-mêmes et au monde. Mercure et Mars en Capricorne, c'est aussi quelque chose d'être conscient de la puissance de notre verbe, de notre communication. Il y a du feu avec Mars. Mercure, la communication. Il y a des phrases qui disent, les paroles peuvent tuer, peuvent blesser, peuvent profondément meurtrir, mais les paroles peuvent aussi guérir, élever. Et donc vraiment, Mars-Mercure nous invite justement à avoir cette parole qui élève. Cette parole de sagesse, ce sourire qu'on offre à quelqu'un, mais rempli de tout notre être. Cette parole qui touche, qui bénit, qui allume le feu de l'esprit en les personnes rencontrées. Je reste un temps, je propose un temps de silence auquel nous invite ce beau signe du Capricorne. Muriel, tu nous dis que tu es en belle transmission plasmique avec les autres. Très bien. Le plasma, Muriel. C'est vraiment, ça nous parle de nouveaux mondes, de nouvelles sciences. Le soleil, générateur de plasma. La lune, nombreux sont ceux aussi qui évoquent la lune comme étant génératrice de sa propre lumière. Et je ressens ça. En fait, la lune ne reflète pas la lumière du soleil. La lune génère sa propre lumière. Et c'est beau parce que ça veut dire que le féminin en nous génère sa propre lumière. Le masculin en nous génère sa propre lumière. Les deux sont distinctes et en même temps complémentaires. Donc on peut vraiment se relier au circuit lune, soleil, corps, terre. Ça forme comme un champ d'énergie tout ça. Un tord qui est relié à l'eau de notre corps, à l'eau des océans. Qui sont des solutions salines. Et donc ça forme un grand circuit d'énergie. Plus, moins. Masculin, féminin. Matière, le corps. Laissons l'alchimie s'opérer. La transformation s'opérer. Le plomb devient or. Le carbone cristal. C'est la grande alchimie. L'or du soleil. L'argent de la lune. Voilà d'être en phase avec cette beauté de la création. Cette beauté du ciel. Cette beauté de la manifestation. De la source. Dans toute sa diversité. Dans toutes ses formes. C'est une puissante pleine lune les amis. C'est très puissant. Toute matière est plasma. Oui, on dit toute matière est divine. Ça dirait la même chose, Muriel. Exactement. Je vais faire quelques sonorités pour venir harmoniser tout ce qu'on a évoqué pendant ce moment de pleine lune. Je vais prendre peut-être le handpan, mais je ne sais pas si le son va sortir. Vous me direz les amis. Je l'ai sorti, mais parfois avec le micro, ce n'est pas tout à fait ça. Je vais faire quelques-là. Merci Bianca. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Super les amis, un moment encore de reliance au ciel, à la lune, au soleil, au collectif que nous formons. ... 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